Bonjour à tous ! Et bien aujourd'hui... Je baladais sur l'avenue Le carreau vert à l'inconnu J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui Bon, plus sérieusement, je suis sorti à la découverte du Palma Festival. Ceux qui l'ignorent, c'est un festival qui se définit d'exploration musicale et visuelle. Chaque avril, depuis 2016, des artistes qui peuvent être des peintres, des musiciens contemporains ou expérimentaux, des graffeurs, des plasticiens, sont amenés pendant plusieurs jours à créer dans la rue. Le but est, je cite, d'inviter les habitants et les usagers de la ville à se laisser surprendre dans leur vie de tous les jours par une programmation insolite et curieuse. En l'occurrence, ce sont les arts visuels qui vont nous intéresser. Bien évidemment, avec l'épidémie de Covid-19, l'édition 2020 a été annulée. Néanmoins, on peut trouver sur le site du Palma Festival cette carte interactive qui nous indique l'emplacement des créations des précédentes éditions. En appuyant sur tel ou tel rond de couleur, on a accès à une photo de l'œuvre en question, un article sur l'artiste qu'il a réalisé et aussi des photos de ses autres créations. C'est un dispositif qui a été créé durant le confinement. J'imagine que l'idée était plutôt de pouvoir voir le Palma Festival depuis sa maison. Néanmoins, maintenant, on peut sortir voir ses œuvres de la rue. Et en plus, on a toujours accès à ses explications. Donc grâce à ça, on peut se faire une petite visite guidée. Visite que j'ai expérimentée pour vous. Voilà par exemple dans la rue Chaperon à Montville. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais le Palma Festival se déroule dans l'agglomération de Caen. Donc là, je vais à la rencontre d'une peinture de Johan Moorman. Et grâce à un téléphone portable ou une tablette. Bon là, en l'occurrence, j'enregistre sur mon ordinateur. J'ai accès à l'article et aux photos consacrées à cet artiste. Il s'appuie beaucoup sur les figures géométriques. Comme ça, c'est comme si j'avais un cartel de musée sous les yeux. Je peux lire en direct un commentaire, une analyse sur l'œuvre que je suis en train d'admirer. Sur la carte, les œuvres des éditions précédentes sont divisées en trois catégories. Les points orange correspondent aux événements qui ne sont donc plus disponibles. Les points verts au mur et les points jaunes aux installations. En l'occurrence, je vous montre les installations de Tony Durand. Un artiste qui a décoré plusieurs endroits du plateau de Colombel. J'aime tout particulièrement celui-là, regardez. Et hop ! C'est stylé, non ? Et je voudrais terminer simplement en vous montrant l'œuvre que j'ai le plus appréciée. Cette façade en noir et blanc faite par l'Outsider. Voilà, c'était vraiment une super expérience pour moi que de faire ce parcours du Palma Festival. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas seulement l'occasion de faire une bonne balade. C'était aussi l'occasion de mieux voir, de mieux cerner le paysage urbain. Qui n'est finalement pas si gris, pas si terne et beaucoup plus décoré qu'on ne se l'imagine. Parce qu'on est des tas d'usagers à passer tous les jours devant ces œuvres de la rue et à n'y prêter que peu ou pas d'attention. Ce qui est bien dommage parce qu'elles sont vraiment magnifiques et très intéressantes. Donc en faisant ce parcours, on se rend mieux compte de la beauté qui nous entoure. Je vous invite donc à consulter cette carte et à sortir voir les œuvres qu'elle indique. Et en attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous ! Merci. Merci.